... Messieurs et dames, bien bonsoir. Je m'appelle Mbaye Rélizet et je pense que mon prénom et mon nom sont un bon reflet du creuset d'où je viens. Mbaye Ré, prénom Sarah du Tchad, je suis complètement imprégné du piment de la culture africaine. Lisette, Guadeloupe, encore pas l'écriture contre tout le monde, je suis complètement imprégné du piment de la culture guadeloupéenne. Tout ceci assaisonné de culture basque de piment d'Espelette. Des cultures, des cultures attentives aux autres, plus réversalistes pour paraphaser nos penseurs caribéens. La gestion de crise, c'est la gestion des effets papillons. Alors laissez-moi vous raconter une histoire qui m'est arrivée il y a quelques années au Burkina Faso. J'animais bénévolement un programme de développement local et notamment de refondation de l'agriculture en introduisant la culture atelée en lieu et place de la Daba, cette houe africaine qui, quoique respectueuse de l'environnement, peine avec la désertification croissante à nourrir une famille. Nous dotons des paysans de bœufs, de charrues. Tout se passe bien. La récolte s'annonce excellente et tout d'un coup, patatrasse. Ne voilà-t-il pas qu'un des bœufs, d'humeur vagabonde, décide de vérifier l'adage « L'herbe est plus verte dans le pré du voisin ». Il y va. Il broute de tendres pousses. Le propriétaire du champ survient, prend un coup de sang et là-bas. Il faut dire que ceci s'inscrit dans une rivalité ethnique sous-jacente sans la médiation d'une parenté à plaisanterie. Les amis du propriétaire du bœuf s'en émeuvent, se rassemblent et décident d'aller bastonner le propriétaire du champ. Celui-ci rameute les siens et s'en suit une échauffourée avec quelques blessures légères dues à des armes blanches. Les gendarmes interviennent et se retrouvent bastonnés par les deux parties. Vous comprenez que la marie-chaussée n'apprécie pas du tout. Et elle décide d'embastiller tout ce beau monde qui s'empresse de s'égayer dans la brousse. Commence une partie de cache-cache à trois, chacun voulant en découdre avec les deux parties. Mais ceci peut très vite se transformer en un drame mortel. Heureusement, dans notre groupe, il y a un ancien. Au sens initié du terme, respecté par toutes les parties, tant par les autorités que par les villageois. Il intervient et il arrive à faire admettre aux gendarmes d'abandonner les poursuites et de n'infliger que des amendes aux fautifs. Il arrive à faire admettre aux villageois le remboursement du bœuf pour l'un, le remboursement de la production perdue pour l'autre. Finalement, tout est bien qu'il finit au mieux. Mais pour moi, le camoufler. Mon métier, c'est la gestion de crise. C'est anticiper. C'est organiser la résilience. Et le B.A.B.A. de la gestion de crise, c'est comme le principe de l'élastique. Je dois voir un élastique qui traîne. Voilà. La crise les tire. Mon métier, c'est de faire en sorte qu'ils ne cassent pas. Ils reviennent à son état initial avec le moins de dommages structurels possibles. Pour ce faire, j'analyse, j'essaie de comprendre, j'utilise des grilles. Complexe, pas vraiment compliqué. Complexe. Si je prends l'exemple d'une crise environnementale, un cyclone est un risque de type environnemental. Il va impacter l'axe humain dès lors qu'il y a des victimes. Il va impacter l'axe organisationnel dès lors qu'il y a une défection de compétences critiques. Et vous voyez bien que si cette défection de compétences critiques, ce sont les médecins urgentistes, cela va venir aggraver l'impact humain, puisqu'on n'aura plus personne pour soigner les victimes. Ça va impacter l'environnement. Et en impactant l'environnement, peut-être que ça va détruire l'hôpital. Ce qui, une fois de plus, va accentuer, aggraver l'impact humain, puisqu'il n'y aura pas de lieu pour les secourir. Donc, le cœur du métier, c'est de se poser la question des impacts systémiques et de poser ceci en termes d'espace et de temps. Est-ce que cela couvre un quartier ? Est-ce que cela couvre une île ? Est-ce que cela couvre une aire géographique ? Et au-delà, et à partir de là, que pouvons-nous mettre en place comme mesure de réduction du risque et comme mesure de réduction d'impact ? Et je vous disais « camoufler ». Parce que les éléments d'analyse, je les avais. La divagation des animaux est un problème récurrent, connu et générateur de conflits. Et même si nous avions demandé à tous de les maintenir en enclos, j'aurais pu, j'aurais dû me poser la question si l'un des deux s'échappent, quid ? J'étais suffisamment informé de la complexité de la situation ethnico-politique pour me poser des questions au regard de conflits de voisinage et mettre en place des mécanismes de médiation, de recours en situation de conflits larvés ou de conflits avérés. Eh bien non. J'ai allègrement tout oublié. J'ai allègrement oublié ce qui fait mon cœur de métier. Analyser, anticiper, mettre en place des mesures de réduction. Alors certes, je n'étais pas dans mon milieu de travail. On l'a dit tout à l'heure. J'ai déployé effectivement la gestion de crise, des plans de continuité d'activité sur tous les continents. Ce n'est pas une excuse. Alors en quoi cela nous interpelle ? En quoi cela vous interpelle ? Si je vous demande à vous, qui êtes ici, confortablement installé, détendu, votre téléphone vibre. Et votre interlocuteur vous informe que votre maison a intégralement brûlé. Pas de victime. Pas de dommages corporels. Que faites-vous ? Si vous en aviez l'opportunité, qu'aimeriez-vous récupérer ? Alors à la première question, que faites-vous ? D'aucuns me répondent, je saute dans ma voiture et je vais voir ce qu'il en est. Mauvaise idée. Mauvaise pioche. Vous allez rouler vite, car vous êtes pressé d'arriver. Vous allez conduire en mode réflexe, c'est-à-dire sans vraiment porter attention à la route, car vous êtes déjà en train de projeter mentalement ce que vous allez faire. Certains même vont téléphoner en conduisant. Vous voyez bien que vous augmentez de façon significative la probabilité que vous ayez un accident. Alors posez-vous la question. Qu'est-ce que vous pourriez faire avant de partir ? Parce que 5 ou 10 minutes de plus, ça ne change rien. Votre maison a brûlé. Et votre famille, elle est saine et sauve. Par contre, prendre la peine d'appeler vos proches pour organiser votre hébergement, pour organiser l'école de vos enfants, pour organiser le quotidien de la vie qui vient. Appelez votre assurance pour qu'elle vous accompagne dans les formalités. Appelez la mairie pour qu'elle vous accompagne dans les démarches. Appelez votre travail pour reporter ou pour vous faire suppléer dans telle ou telle action urgente. Là, vous gagnez du temps. Là, vous gagnez en efficacité. Qu'aimeriez-vous récupérer ? Certains me disent « Ouh, je sens qu'il va y avoir de telles formalités administratives à remplir que ce que je veux récupérer, ce sont mes papiers. » Contrats d'assurance, actes de propriété, que sais-je. D'autres me disent « Non, moi, j'ai pris tellement d'années pour dénicher cet objet de valeur, c'est celui-là que je voudrais. » Les sentimentaux me disent « Non, moi, c'est les photos. » Les photos, elles datent de l'époque où il n'y avait pas de vidéo, il n'y avait pas de numérique. Ce sont les photos de mes parents, de mes grands-parents, de ma fratrie, de mon filhomme. Si je les perdais, ce serait un drame intime, un drame personnel. Alors je leur dis « Certes, certes, il y a des choses que vous ne pourrez pas récupérer. Mais des papiers, des photos, cela se scanne, cela se sauvegarde dans le cloud, cela se sauvegarde chez vos proches. » Alors bien sûr, vous n'aurez plus la magie froustienne du support, mais vous aurez conservé une certaine image de votre passé. Et ça, que vous soyez confronté à votre logique qui est détruit, ou simplement que vous devriez évacuer, que le dirigeant soit confronté à la destruction de son entreprise, qu'un élu soit confronté à l'destruction de son quartier, que des élus soient confrontés, comme Haïti, à des crises beaucoup plus amples, eh bien, il faut se poser la question. Avant, quoi sauvegarder ? Comment s'organiser ? Quel processus nous devrions déclencher ? Donc, se préparer. Se préparer, c'est aussi sentir. C'est sentir quels sont les risques, mais pas simplement les risques connus que l'on va qualifier au travers de méthodes dites historiques ou méthodes du portefeuille, c'est-à-dire ce qui est déjà arrivé dans votre secteur d'activité ou dans votre environnement, ou dans des secteurs d'activité voisins, ou dans des environnements voisins. C'est se poser les questions de « il faut creuser, il faut creuser plus ». Je vais vous donner un autre exemple. 2009. Je prépare pour un de mes clients une simulation de gestion de crise et je leur propose, comme thématique, crise politique simultanée en Tunisie et en Côte d'Ivoire. Ils me disent « Écoute, Mairet, tu exagères, tu pourrais quand même nous proposer quelque chose de plus réaliste. Tu vois bien que ce n'est pas possible. » D'autres s'offusquent. Comment une telle hypothèse en Tunisie ? On est encore sous la présidence de Ben Ali. Mais il gouverne son pays d'une main de fer. Ce n'est pas possible. J'insiste. Ils acceptent de jouer le jeu. Nous faisons la simulation de crise et elle met en évidence quelques failles dans le dispositif de maîtrise de crise qui était en place. Fin 2010, début 2011, crise politique en Côte d'Ivoire, début du printemps arabe en Tunisie. Finalement, la répétition de 2009 aura été utile. On peut en tirer deux leçons sur certaines caractéristiques comportementales en situation de crise. La première, c'est le déni, le refus du réel. C'est cette fameuse phrase, « Ce n'est pas possible. Cela n'est jamais arrivé. Cela ne peut pas nous arriver. Concentrons-nous sur les risques connus immédiats. » Alors, je dis oui, certes, certes, traitons les risques connus, traitons les risques immédiats. Mais dès que vous entendez, dès que vous entendez, « Ce n'est pas possible. » Ayez la puce à l'oreille. Car cela veut dire que vous n'êtes pas préparé techniquement, que vous n'êtes pas préparé organisationnellement, que vous n'êtes pas prêt mentalement pour affronter une crise de ce type. Le deuxième, c'est la tendance naturelle de l'humain à privilégier les hypothèses optimistes. Vous savez comme moi que l'on tue le messager porteur de mauvaises nouvelles. Et donc chacun, inconsciemment, se voudra porteur de bonnes nouvelles, surtout en face de l'autorité. Alors même que ce rôle est un rôle essentiel. C'est le rôle du fou du roi. C'est celui qui, à la fois Candide et Cassandre, est officiellement en charge de montrer, de mettre en évidence les informations qui dérangent, de soumettre les scénarios qui heurtent. Alors, la méthode dialectique, c'est la méthode du « Ce n'est pas possible. » Vous entendez « Ce n'est pas possible » ? Creuser, 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 creuser. La méthode métaphorique, c'est « Il s'est passé une crise grave. Dans un secteur, dans un environnement qui n'a rien à voir avec vous. » Nous sommes en Guadeloupe. Catastrophe au Pôle Nord. Ce n'est pas tout à fait le même environnement. La méthode métaphorique, c'est se dire « Est-ce que je peux transposer ce qui est arrivé ? » « Est-ce que je peux en tirer certaines leçons ? » Identifier les risques, se préparer, mettre en place des mesures de réduction du risque, de réduction d'impact, s'entraîner. Ceci a vocation... Ceci a vocation... Ça va le faire. Tout ceci, en fait, a pour seule vocation de dégager du temps de réflexion pour l'imprévu. Parce que l'une des définitions de la crise, c'est l'irruption de l'imprévu dans le prévu. Une des définitions de l'effet papillon, c'est qu'une infime modification du prévu peut générer un immense imprévu. La question, comment prévoir l'imprévisible ? Comment anticiper ce dont on n'a aucune idée de ce qui pourrait survenir ? La première, c'est me mettre en condition de pouvoir y réfléchir, d'avoir le temps de le traiter. C'est pour ça qu'avant, on s'est préparé. La deuxième, et elle est intéressante dans le contexte de TEDx, c'est que... Vous vous souvenez l'ancien ? Celui qui est venu apporter son concours pour résoudre le problème. Eh bien, l'idée, elle est là. C'est de tisser un réseau d'expertise, de tisser un réseau de solidarité qui pourra apporter son concours pour vous aider à gérer, à traiter, et peut-être à maîtriser l'imprévu. Donc, on ne peut pas prévoir l'imprévisible, mais on peut se préparer à le traiter. Et ceci, c'est vrai pour les grandes institutions, c'est vrai pour les grandes entreprises internationales, mais c'est vrai aussi, et c'est d'autant plus vrai pour les petites et moyennes entreprises qui sont en situation de crise et qui sont d'autant plus fragiles qu'elles n'ont pas l'assiette financière, elles n'ont pas l'assiette commerciale leur permettant de réduire l'impact de la crise. C'est valide aussi, nous l'avons vu, avec l'incendie, pour vous, pour votre famille, pour vos proches. Et si je voulais conclure, et j'arriverai à conclure, si je voulais conclure, je vous dirai, nous sommes dans un monde de crise. Crise éthique, crise culturelle, crise intellectuelle, crise sociale, crise politique, crise environnementale, notre enjeu, notre modeste enjeu, c'est la volonté que nous aurons à anticiper, à nous entraîner, à nous organiser, à dresser, à tisser cette trame de solidarité qui nous permettra de réduire autant que faire se peut. parce que, bien sûr, nous ne pourrons pas tout faire, qui nous permettra de réduire autant que faire se peut l'impact d'une crise sur nos vies personnelles, sur nos emplois, sur notre activité, sur notre environnement, sur notre société. Merci. Applaudissements Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements